voici comment créer un groupe et sa communauté sur linkedin deux options pour ce faire donc si on est si on a un groupe ou si on participe à un groupe on va aller sur sélectionner à gauche groupe tout voir et donc on aura ici on va voir apparaître créer un groupe la deuxième option c'est de partir à partir des onglets d'en haut on va ici service pour les entreprises je clique voilà je sélectionne groupe voilà je ferme l'onglet et là créer un clic sur créer un groupe voilà donc là on renseigne en haut une bannière qu'on aura fait ici une photo on évite je pense ici de préférence on évite ici de mettre une photo personnelle mais plutôt un groupe ici bien évidemment comme de partout un header avec ben une image un visuel qui suscite le waouh et on pense bien évidemment à la value proposition qu'on vient mettre ici la valeur voilà le nom du groupe c'est stratégique pour le référencement comme partout sur le web de donner un intitulé où il ya des mots clés on va dire voilà une description attractif on sélectionne des secteurs les secteurs qui sont en lien donc encore une fois avec le référencement voilà on renseigne toutes les parties est ce qu'il est public est ce qu'il est privé c'est stratégique plusieurs j'ai plusieurs groupes donc soit ils sont publics effectivement ou soit privés pour créer une communauté un petit peu privée voilà là il ya des options est ce qu'on autorise les membres à éviter leur relation et ou alors et et ou exiger bien évidemment l'évaluation des nouveaux postes etc etc voilà bon là je vais pas le faire mais voilà c'est tout simple je vous conseille de le faire alors juste des raisons pourquoi je conseille je vais me connecter à un de mes groupes chaque fois qu'on en publie vous voyez ici bon déjà on peut épingler effectivement un poste mais par exemple je veux moi j'aime bien ça c'est que si je veux effectivement partager et notifier à chaque membre du groupe un poste ben je clique sur les trois boutons et est ici et il ya marqué recommander sans peut recommander donc une fois par semaine et ça c'est très intéressant parce que le fait de recommander ben tout le monde sera signifié voilà un hack et après il ya aussi le hack de d'inviter dans le cadre d'une invitation ou en tout cas du message de remerciement après acceptation d'une demande de connexion il est intéressant de dire bon ben voilà on a un groupe on serait ravi de vous recevoir etc etc voilà c'est tout simple